Bonjour, aujourd'hui je vais faire une vidéo complètement différente de d'habitude. On est le 24 mars 2023 et j'ai pas mal de questions à vous poser, à demander et aussi quelques pistes de réflexion à lancer. Hier à Nancy, la ville où j'habite, il y a eu des manifestations et usage visiblement assez massif de gaz lacrymogène. J'étais à l'intérieur de chez moi et j'ai énormément énormément toussé. La nuit s'est très mal passée également et ce matin ça continue. C'est pas la première fois que ça arrive. En 2020, j'avais déjà eu... j'étais chez ma mère, les fenêtres étaient ouvertes cette fois-là, qui n'était pas une des rues directement sur le trajet de la manifestation, mais une des rues à côté. Ce qui est le cas aussi pour chez moi aujourd'hui. Et tout d'un coup, je me étais mise à avoir du mal à respirer. Beaucoup, beaucoup de mal. Sachant que dans mon métier, les exercices respiratoires, j'en pratique tous les jours, plusieurs fois par jour, que ça fait partie de mon quotidien depuis 2005. Donc contrôler, accompagner la respiration, c'est un truc de base automatique chez moi. Et je me suis mise à tousser, à avoir l'impression d'étouffer, à pleurer de manière très violente. Et visiblement, c'est mon lien avec les gaz lacrymogènes utilisés en ville. Donc il y a trois ans, j'avais essayé de me renseigner pour savoir ce qu'il y avait dedans. Pour savoir s'il y avait un problème de réaction allergique, ou autre chose, qui expliquerait des réactions aussi violentes, physiques. Certaines molécules. Et si on pouvait faire quelque chose. Parce que ce qu'on a fait ce jour-là, c'est juste fermer les fenêtres, et puis je me suis retrouvé avec une semaine de cortisone pour pouvoir respirer. Là, ce qui s'est passé hier, ça a l'air de recommencer dans les mêmes genres de choses. Je tousse énormément, je ne suis pas bien du tout. À l'inspiration, j'ai l'impression que ça passe du papier de verre. C'est très douloureux. Et j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans ces gaz qu'on emploi sur notre population, sur nos concitoyens, et qu'ils soient manifestants ou pas. Parce que dans mon cas, ça fait déjà plusieurs années que le droit manifesté, j'estime que moi je ne l'ai plus, parce qu'il y a beaucoup trop de violence, c'est que quand je suis à l'extérieur, si je dois marcher à plus de 200 mètres, je suis en fauteuil roulant. Les rues de ma ville ne sont pas vraiment accessibles. Donc, entre l'utilisation des gaz lacrymogènes et les problèmes liés au fauteuil roulant, pour moi, ça fait déjà un moment que c'est foutu. J'estime que j'ai plus concrètement le droit de manifester. Et je m'inquiète pour moi, déjà, clairement, mais aussi pour mes concitoyens, tout simplement. Et j'ai beaucoup de questions. Beaucoup de pistes de réflexion à proposer aussi. Donc déjà, dans les premières questions, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ces gaz qu'on lance sur notre population ? Encore une fois, que ce soit des manifestants ou pas, puisque les riverains s'en prennent de toute façon plein la gueule. Là, moi, je ne suis pas sortie de la journée. Et les fenêtres sont restées fermées tout le temps de la manifestation, toute la nuit, et également ce matin. Donc ça s'infiltre. Quand même, au niveau respiratoire, je suis un peu... Je suis considérée comme personne fragile. J'ai un syndrome d'allaire dans l'os, j'ai des apnées du sommeil. Et on se demande si je ne suis pas en train de développer une bronchite chronique. Donc... Mais je ne suis pas la seule personne fragile. Il y a les nourrissons, il y a les enfants, les personnes asthmatiques, les personnes qui ont une bronchite chronique, BPCO, des allergies. Et... Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là ? Il y en a qui sont potentiellement visibles. C'est-à-dire qu'elles vont continuer à pouvoir travailler à l'extérieur et à parler de ça. Mais je pense qu'on est aussi beaucoup, nombreux et nombreuses, à être invisibles. C'est-à-dire que pour des raisons de santé, l'accès à la société et au monde extérieur nous est particulièrement difficile. Comme je vous le disais, moi, les rues de ma ville sont théoriquement accessibles. Mais moi, la théorie, ça me fait une belle jambe dans la pratique. Je ne peux pas sortir seule en fauteuil parce que je me plante... Littéralement, les roues se plantent dans les caniveaux. Régulièrement, quelqu'un est obligé de venir pousser le fauteuil roulant électrique parce que la motorisation ne suffit pas à passer certains obstacles. Il y a des trous, il y a des dévers énormes, c'est casse-gueule, c'est hyper dangereux. Et là, mon état de santé a fait que depuis presque un an, je ne suis plus en état de travailler. Et je ne suis pas la seule à pouvoir travailler pendant un temps ou de manière définitive à cause du handicap, à cause de la maladie. Et justement, notre état de santé fait qu'on est plus fragile, exposé à certaines substances ou à certaines choses. Comment ça se fait qu'on nous envoie ça ? Enfin, littéralement dans la gueule, quoi ! Ça, c'était vraiment ma première grosse réflexion et ma première réaction. c'est qu'est-ce qu'on nous envoie et quelles sont les conséquences en termes de santé, à court terme et à long terme ? Qu'est-ce qu'il y a comme substance là-dedans ? Qu'est-ce que ça fait subir à certaines personnes ? Est-ce que ça va avoir des conséquences sur le développement pulmonaire et neurologique des enfants qui grandissent dans le coin ? Dans les quartiers où il y en a de manière pas rare, quoi ! Et puis, après, l'autre questionnement était moins en termes de santé physique et plus en termes de gestion et de choix de stratégie. Désolée d'avoir dû couper de manière abrupte, je sentais venir une grosse quinte de tout. Donc, j'ai mis en pause et j'ai douxé, et j'ai bu un peu. Donc, mon deuxième questionnement, c'était les choix stratégiques qui sont faits. Moi, j'ai étudié la psychologie sociale et il y a des choses que je ne comprends pas. Alors, je ne suis pas spécialisée du tout en gestion des foules et ce genre de choses, mais il y a une tension dans toute manifestation, parce que c'est même ce qui la provoque. Et en fait, en fonction de l'attitude qu'on va prendre en face, on peut tomber dans une escalade de la violence. Venir balancer des gaz, parce qu'une personne a balancé par exemple une canette, clairement, j'estime qu'on n'a pas à se balancer des objets à la tête. Mais de mon point de vue, c'est disproportionné, parce que la canette, déjà, il faudrait qu'elle touche pour qu'il y ait une conséquence concrète. Alors que dans l'autre cas, ça va toucher. Le système respiratoire et les yeux, ils vont être touchés. Donc, c'est disproportionné. Dans la réponse et les conséquences, mais énormément surtout dans le nombre de personnes impactées. Je répète, je pense qu'on ne doit pas jeter des objets quels qu'ils soient à la tronche des gens. Donc, je réprouve le fait de balancer des canettes aux gens. Je fais exprès de ne pas désigner des groupes en disant manifestants, casseurs, CRS, policiers, etc. Mais dans l'autre sens, ce n'est pas une personne qui risque d'être touchée. Des centaines, des milliers, en fonction de la puissance du gaz. Moi, visiblement, tous les manifestants ont dû être touchés par une grenade. Et puis moi, je m'en suis pris dans la gueule alors que je suis dans une autre rue. Donc, oui, ça va grimper rapidement. Je suis vraiment désolée. Donc, il y a ça. Et ça, c'est ce qui va faire qu'en face, des gens qui n'ont pas été directement attaqués, qui n'ont pas été directement attaqués dans le geste, n'ont rien fait d'hostile, vont se retrouver avec une attaque sur eux. Quand on se sent attaqués, on n'est pas contents, c'est logique. Donc, on augmente le risque de réponses agressives. De plus. Je suis désolée, c'est vraiment dur de respirer déjà. Et de structurer son discours. Et c'est pour ça. Quand on a du mal à respirer. Donc, là, c'est aussi une illustration. Quand on ne peut pas respirer, c'est extrêmement difficile de réagir, de réfléchir de manière rationnelle. Donc, une personne qui se prend des gaz lacrimaux, qui pleure, qui a mal, qui est en souffrance, qui a du mal à respirer, c'est logique qu'elle fasse des bêtises. Repose. Là, j'ai eu le cas qui vient de passer. J'en étais au fait que, quand on n'est pas bien, quelles que soient les raisons, ça va impacter notre qualité de jugement, notre capacité à réfléchir. Donc, avec les yeux qui brûlent, qui pleurent, des difficultés respiratoires, potentiellement, au niveau émotionnel, de la peur, de l'angoisse, parce qu'il y a des nuages où on voit moins bien, c'est pas rassurant. Et puis, le fait d'avoir été agressé, cette sensation, alors qu'on n'a rien fait pour les personnes qui ne sont pas responsables, ça fait beaucoup de choses qui viennent perturber le jugement. Donc, en fait, on accroît le risque que les personnes ne suivent pas le trajet prévu, partent en courant, en renversant des choses, ou qu'elles prennent des décisions qui vont être agressives, qui vont être hostiles vis-à-vis de quelqu'un ou d'un groupe identifié comme l'autre. Nous, les autres. Nous, eux. Il y a des techniques, comme la NAS, donc venir enfermer, et potentiellement resserrer autour des gens qui sont connus pour déclencher des mouvements de foule extrêmement dangereux. C'est-à-dire que vous prenez une personne, vous l'enfermez, et bien, c'est pas compliqué, vous vous imaginez vous-même, enfermer dans un truc avec les murs qui rétrécissent. C'est un cauchemar classique. Dans les films d'horreur, c'est un classique. C'est évident que c'est angoissant. Vous faites ça avec plein de gens qui ne se connaissent pas forcément bien. La chaleur et l'humidité qui augmentent avec le nombre de personnes, il y a des chances que les gens paniquent. Et en paniquant, ils vont essayer de courir, ils vont essayer de fuir, ils vont donner des coups, ils risquent de piétiner d'autres personnes. C'est extrêmement dangereux. Ça, on le sait. Alors, je ne suis pas spécialiste de ça, je le répète, mais je voudrais qu'on peut-être lance une réflexion, pas dans la colère, pas dans la revendication ou dans la punition. Je ne sais pas quoi, mais plutôt pour essayer d'améliorer les choses, plutôt regarder ce qui se fait dans d'autres pays, ce qui se fait au niveau européen, ce qui peut se faire pour accompagner les foules, sans déclencher autant de violence de part et d'autre. Ça, c'était une piste de réflexion au niveau global. Et la troisième chose que je voulais aborder, c'est purement perso. J'aimerais comprendre ce qui se passe au niveau de mon corps quand il y a des gaz lacrymo dans la ville. Je réagis très très mal et ça brûle. Je tousse beaucoup. Simplement, ça cherche à expulser des trucs, mais à sécréter au niveau de mon air et c'est très irrité. Je voulais savoir si vous connaissiez d'autres personnes qui réagissent très vivement à ces produits-là. Je pense particulièrement peut-être à des personnes qui ont une brochette chronique, de l'asthme, BPCO, autres. Moi, j'ai un syndrome de l'air dans l'os. Alors, il y a une fragilité des tissus. Je ne sais pas si d'autres personnes qui ont un SED ont ce même type de problème. Je n'ai pas de SAMA, mais voilà. Ça, c'est un peu un appel à l'aide. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont eu des réactions aussi violentes ? Je rappelle, moi, je n'étais pas dans les manifs. Pas parce que je ne soutiens pas, ça, ce n'est pas le sujet. Mais juste parce que moi, je suis devenue une grosse rouillarde avec tout ce qui m'est tombé sur la gueule au point de vue santé. Donc, je n'étais pas à proximité directe. Je suis juste à quelques rues de là et les portes, les fenêtres étaient fermées. Mais je suis descendue d'ouvrir rapidement mon mari parce que, comme le courant avait été coupé, j'avais fait une vidéo là-dessus sur se préparer aux coupures d'électricité. Mais il faut croire que mon mari ne l'a pas vu puisqu'il n'avait pas pris sa clé physique. Et j'ai dû voir juste la porte du bas. Et en arrivant, il y a un jour comme ça sous la porte de l'immeuble en fait, et il y a un énorme jour, et en arrivant vers là, j'ai commencé à avoir énormément de mal à respirer. Et avoir la sensation qu'à chaque inspiration, ça brûle, ça passe quelque chose à l'intérieur au papier de verre. À l'expiration, ça va, je n'ai pas de soucis. Mais l'inspiration, j'ai vraiment l'impression que ça griffe, gratte, ça passe du papier de verre à l'intérieur, ça fait mal. Donc si jamais vous connaissez d'autres personnes qui ont des problèmes pulmaux, ou des problèmes de santé ou autres, ou des personnes qui réagissent très vivement à ces produits-là, je serais intéressée pour échanger avec eux, est-ce qu'ils savent ce qui se passe, et aussi pour des solutions, parce que pour l'instant on a gardé les fenêtres fermées, moi je ne sors pas, mais ça ne suffit pas. Et puis maintenant que c'est enclenché, il va falloir que ça dégage. Là j'ai vu mon kiné qui m'a dit d'essayer d'essayer des trucs-là avec de l'humidité, parce que c'est bien irrité, et en même temps on m'entend que ce n'est pas que une toussage, donc ça essaie d'expulser des trucs, donc je vais essayer d'humidifier ça. Mais j'aimerais bien avoir des retours, et puis là du coup je vais reprendre un peu de cortisone pour l'inflammation, mais ça m'emmerde quoi. Donc j'aimerais vraiment, si vous avez des tuyaux pour m'aider, je veux bien, je prends. Et puis un petit message un peu plus politique, plus général, et puis ce serait bien que les responsables qui décident d'envoyer ou non ces produits-là prennent en compte les personnes vulnérables, fragiles, qui vont surprendre les répercussions dans la tronche, pendant des semaines derrière. Parce que moi la dernière fois en 2020, j'ai eu une semaine de corticoïdes, mais j'ai permis presque un mois à récupérer une respiration sans câme de tout. Et j'estime avoir de la chance, et officiellement ce n'est pas des masses de facteurs de risque. Donc des personnes plus fragiles, il y en a, et je m'inquiète pour elles. Et j'aimerais bien que vous vous posiez aussi des questions concernant ces personnes-là. Prenez soin de vous.